... Samedi 21 et dimanche 22 mai 2016 aura lieu à Épinay-sur-Seine la deuxième édition du Forum des associations franco-marocaines. C'est un forum qui se déroule sur deux jours, samedi 21 et dimanche 22. Nous aurons le plaisir d'accueillir à Épinay-sur-Seine plus de 90 associations qui travaillent, j'allais dire, pour l'amitié franco-marocaine. Et il y a des moments forts auxquels je vous invite vraiment à venir assister. Tout d'abord à l'inauguration qui aura lieu le samedi 21 à 13h avec Shaquib Ben Moussa, son Excellence, l'ambassadeur de Sa Majesté en France et autour de lui des députés, des sénateurs de droite, de gauche, du centre. Bien sûr, le maire d'Épinay-sur-Seine nous recevra, M. Hervé Chevro, maire d'Épinay-sur-Seine et conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis. Il y aura bien sûr la société civile et il y aura des artistes comme bien sûr Tata Milouda qui est une spinacienne, qui habite Épinay-sur-Seine et qui est aujourd'hui très connue aussi bien ici en France qu'au Maroc où elle passe régulièrement sur les chaînes de télévision. Un autre moment fort de ce forum sera le dimanche à 17h. La pièce de théâtre Djihad qui est jouée et qui est interprétée par des belgeaux marocains qui viennent spécialement de Bruxelles. Vous pourrez donc y assister dimanche à 17h, une heure et demie de rigolade. On va vraiment passer un bon moment avec ces artistes-là. Et cette pièce de théâtre sera suivie d'un débat sur la lutte contre le radicalisme religieux avec des experts qui prendront la parole. Donc il y a des moments de festivité mais des moments un petit peu de sérieux. Donc voilà, ce forum-là, ce forum de l'amitié franco-marocaine avec la société civile, avec des autres politiques, avec des experts sera ponctué également par deux soirées festives. Donc samedi soir et dimanche soir avec de la musique, de la danse venue du Maroc, un peu de soleil j'allais dire à Épinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis. Voilà, donc je vous invite vraiment à venir en famille, accompagner, rencontrer ces associations qui travaillent sur le terrain, qui font ce lien, j'allais dire, extrêmement important entre le Maroc et la France, venir les rencontrer, les encourager dans ce travail de bénévolat qu'ils font et venir aussi écouter ces tables rondes qui auront lieu, donc deux tables rondes le samedi, une sur l'investissement en Maroc, comment investir en Maroc, le secteur économique et une très importante sur la COP22. La COP21 a eu lieu en France, la COP22 a lieu à Marrakech. Donc ce passage de témoins de la France vers le Maroc est extrêmement important. Ce sont des sujets d'actualité, ce sont des sujets qui intéressent les gens. Donc deux tables rondes le samedi et la table ronde sur la lutte contre l'islam radical, le radicalisme religieux plus et plus exactement, qui aura lieu dimanche après-midi. Donc vous êtes vraiment conviés, l'entrée est gratuite, c'est ouvert à tout le public, quelle que soit, j'allais dire, son origine, sa religion, son étiquette politique. Vous êtes les bienvenus, samedi 21, dimanche 22 à Épinay-sur-Seine, 6 avenue de l'Ade de Tassini à l'Espace Lumière. Voilà, merci. 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 Merci.